Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test. Je vous ai parlé de ce démaquillant là, ce deuxième démaquillant, le démaquillant L'Oréal Express yeux et lèvres. Donc je vais vous faire le crash test en direct. J'ai les yeux de maquillé et j'ai mes lèvres. Donc on va voir ce que Monsieur L'Oréal nous dit dans un premier temps. Le démaquillant Express yeux et lèvres de L'Oréal Paris spécial maquillage intense et waterproof à l'efficacité démaquillante et douceur sans effet gras. La face foncée riche en huile douce démaquille efficacement les maquillages waterproof et de longue durée. Et la face claire est une lotion très douce qui procure une agréable sensation de fraîcheur. Ensuite nous avons le résultat, un démaquillage rapide, facile, qui ne laisse aucun voile sur les yeux, convient aux yeux sensibles et porteurs de lentilles, agité avant l'emploi jusqu'à l'obtention de couleurs homogènes. Bon là moi je l'avais un petit peu agité, je voulais me démaquiller, je me suis dit oula crash test, crash test. Donc voilà, alors, ce que je pense de ce démaquillant là, vous voyez que je l'ai quand même testé. Je vous ai fait un autre crash test que vous retrouverez sur ma chaîne, sur celui-là de By U, super U, où franchement il n'est pas top du tout. Là je pense que du bien, pour une fois. Monsieur L'Oréal va être mon pote pour ce démaquillant. Là je n'ai pas eu de problème au niveau des yeux, des réactions allergiques, parce que vous savez que L'Oréal, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à faire des allergies au niveau des produits soins. Là ma foi, pas du tout. Au niveau, on va reprendre de ce qu'il dit, au niveau des yeux, il démaquille vraiment très très bien. Le maquillage chargé, peut charger les fards, le eyeliner, le récit, le tout, vraiment génial. Au niveau des lèvres, pareil. Au niveau douceur et effet, sans effet gras, c'est tout à fait vrai. Celui-là de super U, mon dieu, c'est une catastrophe, on a tout le contour de l'œil qui est gras. Celui-ci, pas du tout. Pour moi, il est vraiment topissime. C'est un démaquillant que je rachèterai sans problème. J'ai longuement hésité avant de l'acheter par rapport justement à ce que je pouvais penser de L'Oréal dû à mes allergies. Et en fait, non. Au niveau packaging, il a quand même une bonne prise en main. Vous voyez, ça ne fuit pas quand on veut mélanger les deux solutions. Ça se mélange vraiment très très bien, même les petites mousses. Et quand on ouvre, on n'en met pas du tout partout. Au niveau packaging, pareil, quand on met le produit, il a quand même tendance à couler un peu vite. Donc faites attention parce qu'au niveau du prix par rapport au produit, la contenance, bon, il ne faudrait pas non plus tout vider. Bon, en tout cas, il est top. Voilà, ça fait un bleu ciel. Donc, comme d'habitude, je l'applique sur mes yeux. Ça fait un effet frais. Donc je commence par les arcades. Sourcilière. Mon sourcil. Et en même temps, en bas, comme d'habitude, je le fais en même temps imprégné au niveau de mes cils et j'enlève le fard à paupières. Il n'a pas une odeur particulière. Et déjà, je trouve que rien qu'au niveau de l'application, au niveau du coton, moi, je le sens tout de suite, s'il y a un effet gras ou pas. Et franchement, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'il revendique. Voilà. Donc, vous voyez, même commencer à enlever le fond de teint et l'anti-cerne qu'il y avait en bas, ça démaquille vraiment bien. En un seul passage, vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, je n'ai pas pris un nouveau pour les lèvres. Donc, c'est un crash test. On va voir. Alors, à tester, pareil, il n'y a plus rien. À tester, je pense, aussi sur des rouges à lèvres mat, tout comme, par exemple, les rouges à lèvres que j'aime bien, les baumes de chez Rimmel, où ils ont une pigmentation qui est assez tenace. Ils tiennent vraiment bien toute la journée. Donc, la première couche s'en va et ensuite, nos lèvres sont vraiment colorées. C'est ce qui est le plus dur à enlever. Donc, là, ça sera à tester. Je vous en reparlerai et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, pour moi, ce produit-là, nickel. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501